Dites-moi, Pierre, j'ai lu dans la presse que vous étiez pas bien, vous étiez malade. Oui, je l'ai lu aussi. Je l'ai lu aussi, je le savais pas. Et alors, oui, les médecins sont très emmerdés d'ailleurs, ils trouvent rien. Je vais aller voir un médecin avec leur connerie, je leur ai dit, je leur ai dit, je suis malade. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez ? Je lui ai dit, je ne sais pas, mais je l'ai lu, alors il faut absolument trouver. Il y aurait marqué Pierre Palman à un orgelé, je leur ai emmerdé personne, mais là il y avait marqué, gros souci de santé quand même. Alors j'ai fait des analyses, ils m'ont coûté une fortune. Et le pire, c'est que ça s'est su, et du coup ils ont marqué après, grosse inquiétude autour de Pierre Palman, parce qu'on le voit partout dans les hôpitaux. On s'en sort plus, tu vois. Mais il faut lire les journaux, parce qu'on apprend plein de choses. On apprend plein de choses, c'est-à-dire que j'ai appris que j'avais acheté une Rolls, par les journaux. Là j'ai frimé, parce que là je laissais le journal sur l'avant de ma polo, et je peux dire que ça le faisait, ça s'emballait. Il n'y a que pour les histoires d'amour, des fois c'est bien, des fois non. L'année dernière c'était bien, parce que j'étais qu'avec des filles superbes et cette année un mois. Qu'avec des tons, c'est pas... Sauf une fois, une photo bien, c'était avec un mec, donc c'était pas terrible. Non, une fois j'avais lu, formidable acteur, il sait tout faire, les Français l'aiment. Alors là j'étais vraiment content pour Daniel Auteuil. Mais c'était pas... Voilà, c'était un petit bout. Voilà Pierre Balman. Inutile de vous dire que cet extrait du nouveau spectacle de Pierre, donc on va en parler dans un instant, qui sera à partir du 17 décembre au Palais des Congrès, salle Bordeaux, puisque, comme on le disait tout à l'heure, vous allez au Palais des Congrès parce que la salle s'appelle Bordeaux. Bien sûr. C'est co-écrit avec un tas de gens qui ont énormément de talent, il y a Michel Blanc, il y a Jean-Louis Dabadi, il y a Gérard d'Armont, il y a Ramzi Débiade, Eric et Ramzi, Muriel Robin, François Rollin, et vous. Alors il y a quelques sketchs, bon on va pas les raconter, parce que les sketchs ça se raconte pas à la télé, ça va se voir, mais enfin, et les choix impossibles. Alors ça, j'étais particulièrement sensible, parce que moi j'avais un truc qui s'appelait les questions cons, où on demandait aux gens s'ils préféraient Hitler ou Staline, leur père ou leur mère. Alors là, bon, ça commence avec les lentilles et les lunettes. Très simple, voilà, et puis après c'est quelqu'un qui se pose des questions pas très... Pour qui pour lui sont vitales, comme si tu préfères avoir des dents en bois ou une jambe en mousse. Mais pour lui c'est très vital, et plus son copain l'envoie à bouler, et plus ça l'énerve. Est-ce que tu préfères avoir une tête de veau ou un bras de 9 mètres ? Un bras de 9 mètres. Ah, alors réfléchissez, parce que la tête de veau, bon d'accord, c'est pas... Mais attention, la tête de veau, vous gardez votre voix, hein. Je garde ma voix, ouais. C'est toujours vous, vous dites bonjour normalement, tout le monde vous refait. Je préfère le bras de 9 mètres, ouais. Oui, c'est ma pratique quand même, pour dire bonjour, pour se branler, tout le monde. Pour se branler, ça doit être difficile, un bras de 9 mètres. Oui, il faut faire plusieurs fois le tour. Il faut être très grand. Bon, on passe la main au tour, comme ça. On va poser la question à Michel Noir, parce que lui il mesure quand même pratiquement 9 mètres, donc peut-être qu'avec un bras de 9... Alors, est-ce que... Il y a aussi un autre truc, Linda, je vous la pose la question. Allez-y, posez-moi des questions, Thierry. C'est des questions cons, je suis ravi, moi j'ai fait ça toute ma vie. Est-ce que vous préférez péter chaque fois que vous asseyez, ou être suivi par 40 canards, par exemple ? C'est à vie, bien sûr, hein ? Ah, c'est à vie, oui, c'est pas de la rigolade. Allez, 40 canards, c'est à vie tout le temps. Mais partout où vous allez, vous avez 40 canards qui vous suivent. 40 canards. 40 canards, non. 40 connards, non. Moi, je vais arrêter de raconter votre spectacle, on va voir un extrait alors. D'accord. Magnéto. Pardon ? Non ? Non ? Oh ! Pardon ? Jean-Bascoli, de... La rue ? Ben, baissez la vitre ou montez la voix, mais j'entends pas. Ben, baissez la vitre, alors. La rue ? Morin ? Ah, alors, la rue Morin, la rue Morin, euh... C'est dans le coin, vous n'êtes pas loin, c'est facile. La rue Morin, euh... Comment vous faites pour récupérer la rue Morin ? Oui, mais alors vous êtes comment, là ? En voiture ? Ah oui, bon. Alors, la rue Morin, en voiture. Bon, et vous partez d'où ? D'ici ? Bon, alors, la rue Morin, en voiture, et d'ici. Alors, là, on est rue des Acacias, et il faut aller rue Morin, en voiture, Simone. Bon, alors, euh... Ce que vous faites... C'est ça, c'est bon. Oh oui, je vous le dis. Euh... Alors, ce que vous faites... Vous prenez... Non, mais je mettais de l'ordre, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé une autre route à l'heure. Alors, vous prenez tout droit. Un, deux, trois... La deuxième à droite. Vous continuez, vous continuez, vous savez quoi ? Vous êtes tombé sur une place, c'est la place Waterloo. Pharmacie. Tout de suite, vous tournez. Ça, c'est la rue du commandant Charcot. Deuxième fois à gauche, vous verrez, il y a un petit pressing, vous la prenez. Et la rue Morin, c'est la troisième à gauche. Et quand vous êtes rue Morin... Eh bien, vous êtes à gauche. Voilà, c'est bon, vous allez vous faire, hein ? Tac, 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 Waterloo, Pharmacie, pressing, commandant Charcot... Non, il n'y a plus court, il n'y a beaucoup plus simple. Vous prenez par là. Un, deux, trois, c'est ça, la deuxième à droite. Et la rue Morin... J'ai mélangé tout le monde. C'est que j'y vais jamais pendant cette rue Morin, alors... Si, il y a cette rue Morin par la rue Simone Bécart, qu'on est bête. Et alors, pour atteindre cette rue Simone Bécart, il faut prendre la rue Gustave-sur-Noin. C'est ça. La rue Gustave-sur-Noin tombe dans la rue Simone Bécart. Alors, pour aller avec la rue Gustave-sur-Noin, il faut prendre... La rue Morin. Merde. J'espère que cette ville est en escargot, vous voyez, donc c'est pas facile pour se... Non, 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 vous ne demandez pas quelqu'un d'autre. Non. Je ne vais pas trouver, moi, la rue Morin. Deux secondes. Alors, rue Morin. Vous n'êtes pas un plan ? C'est ça, il n'y a pas l'heure, hein ? Jamais faire ça, toujours prendre un plan. Une garde de France. Oui ? Passer à moi. Non, mais c'est bon, passer à moi. Alors ? Ah, bon, les mots sont plus clairs. Alors ? La rue Morin. Strasbourg. Non. Rennes, certainement pas. Et non, vous êtes parti d'où ? Paris. Paris ? Ah, 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 Paris. Paris. Oui, le rumour. Un petit grano, une sensation. Et non. Oui, c'est pas trop de rumour, mais c'est plus simple. Alors, et nous, on est là. Allez, dans ce film, drottes, hein. Et vous cherchez... La rue Morin. Bon. Eh bien, je ne vais pas manger mon plan. C'est bon. Voilà. Alors, vous allez combien, la rue Morin ? Aux deux. Oh là là. Oui, mais alors, ça, c'est le début de la rue. Mais moi, je n'aime pas trop les débuts de rue. Parce que c'est toujours un peu... Mais oui, mais il faut le dire. Il faut être clair. C'est pas pareil. Bon, alors, dans cette voiture, tout le monde va aux deux rues Morin. Mais ça va, alors, ça ne fait qu'un itinéraire. C'est dommage que vous ayez les paroles du commandant Charcot. C'est là que j'ai eu les yeux fermés. Vous l'indiquiez tout de suite, d'ailleurs. Vous prenez la rue Morin et vous tombez dedans. Mais j'ai l'air de ne pas savoir. Mais c'est parce qu'il y a un itinéraire à pied et un itinéraire en voiture. Si vous prenez l'itinéraire à pied en voiture, ça n'a pas de sens. Vous, il y a la voiture, mais on y va à pied. On y va à la rapide. C'est beaucoup trop loin. On idéale, ça peut aller avoir une bagueule. En fait, le plus court, ça boche l'oiseau. Non, on s'en fout, parce qu'on n'a plus de l'oiseau. Il arrive à Morin. Ce n'est pas que tu la trouves en voiture, mais il faut rentrer. Elle n'a pas sans interdit. Des deux côtés. Parce qu'il y a des travaux, je crois. Non, non, non. Bon, cette rue Morin, ce n'est pas la première fois qu'elle me fait le coup. Mais ce n'est pas un portable. Si on est sauvé... Vous allez voir. C'est l'affaire de deux secondes. Hein ? Oui, oui, je t'inquiète. Allô, Bernard ? Oui, c'est moi. Dis-moi, si j'arrive 4-9 heures, ça ne fait pas trop tard ? Bon, parfait, merci. Je t'embrasse. Au revoir. Merci. Moi, je préfère rappeler parce que c'est qu'ils font manger à 7 heures avec les poules. Merci bien. Bon, alors, nous ? Vous êtes pressés, vous êtes pressés. Écoutez, je fais du mieux que je peux. Il fait une heure que vous me demandez la rue Morin. Je ne travaillais pas au cadastre. Quand j'ai connu comme ça, pour l'avoir entendu parler, c'est vrai que j'ai jamais foutu les pieds, ce n'est pas un cri. Moi, j'aimerais passer par ce qu'on trouvait mon chemin, moi. C'est bon, pas ma main. Alors, si c'est rendu de service pour se faire un soupe, t'es laissé, hein ? Écoutez, je crois que c'est dans l'intérêt. Tout le monde a trouvé la rue Morin. Alors, on se calme. On dirait qu'on s'est pas vu. Pierre Palmade. Je me réveille de 10 ans de sublambulisme. Je voulais faire acteur et mec célèbre. Bon, maintenant, c'est arrivé. Et si j'avais une baguette magique, j'aimerais commencer aujourd'hui mon métier. J'ai démarré à 19 ans. Et je ne dis pas que j'ai floué les gens, mais aujourd'hui, je suis mieux armé. Oui, c'est ça. Je ne voulais pas faire un artiste et mec célèbre, mais j'ai confondu un temps artiste et mec célèbre. C'est vrai qu'à 23 ans, quand tu as ton nom sur la fronton de l'Olympia, tu ne sais pas trop trop ce qui t'arrive. On te fait croire que tu es le meilleur. Même si tu es bon, tu n'es jamais le meilleur. Donc là, maintenant, ça y est, je me suis un peu... Vous êtes en pleine maturité, là. En pleine maturité. C'est une crise de maturité. J'ai envie de faire un disque avec Bruel. Vous n'avez plus peur de mourir, maintenant, parce que vous dites, par exemple, j'ai moins peur de la mort. J'ai longtemps eu le fantasme de mourir jeune, un côté James Dean de l'humour. Mais si ça se trouve, j'en ai moins un bout de temps. Oui, oui. D'après mes médecins, puisque je vous ai... Je vais vous emmerder pendant un petit bout de temps encore. Est-ce qu'on a les aplos ? Parce qu'en fait, j'ai lu que quand vous étiez gosse, quand vous aviez 6 ans, vous mettiez les musiques d'aplos dans votre chambre et vous vous appreniez à saluer. J'ai commencé à l'envers. Au lieu d'apprendre des skates, j'ai appris à saluer d'abord. C'était comment ? Il a commencé. Voilà, c'est ça. C'était comme ça dans ma chambre. J'avais très peur que ma mère arrive. J'avais appris à saluer avant même de parler. Avant de le mériter. Avant de le mériter, très bien. Alors maintenant, on va faire un hardy view. Ah oui. Un hardy view. Alors, il va falloir pas bouger pendant le jingle. Bien, vous faites bien ça. Ça, c'est un truc... Je vais la garder dans un nu. C'est pas mal. C'est un truc que vous faites vachement bien. Ça devrait bouger. Alors, c'est très simple. Vous pensez à quoi, là, par exemple ? À comment vous me trouvez physiquement, je me dis. Ouais. Bah, plutôt bien, ça va. C'est vrai, mais pas à l'antenne. Pas à l'antenne. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de vous coucher ? Je prends un lexomil. Ouais. C'est... Ou j'enlève un préservatif, mais c'est très joli. Ça fait quoi, l'exomil ? Ça calme, ça... Et puis ça empêche de se réveiller au milieu de la nuit. Ah, d'accord. Pourtant, vous sortez pas mal. Non, il sort moins. Oui, mais il y a un moment où je rentre, quand même. Oui, donc il faut quand même que je me couche. Je veux dire, je... J'ai pas arrêté de dormir définitivement. Et le matin, quand vous voyez dans la glace, vous vous dites quoi, par exemple ? La première chose que vous dites quand vous voyez comme ça. Que je redormirais bien une heure ou deux. Quand vous étiez petit, vous les ressemblez à qui ? Un peu à Claude-François. Je sais pas. Je n'ai pas trop ma tronche. Il y en a qui vont dire, on le comprend. Non, je voulais être quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça la maturité, c'est que plus ça va, moins j'ai envie d'être quelqu'un d'autre. Vous acceptez, ça y est. Voilà, je commence à... Maintenant, toute la France vous a accepté. Je commence à me parler. Vous n'acceptez pas, vous acceptez, vous, finalement. Voilà, mais... Vous ferez que d'abord, les autres vous acceptent. Voilà ! Allongez-vous, carrément. Je m'en remercie dans le psychanalyse. Ah oui, vous parlez de l'argent, c'est une connerie. Alors, quelle est la phrase que vous ne supportez pas d'entendre ? Je suis bien avec toi parce que j'en ai marre des mecs beaux. Je l'avais entendu ça quand j'étais adolescent, ça m'avait choqué. Et puis, non, qu'est-ce que j'aime pas entendre ? C'est aussi, je suis bien avec toi parce que j'aime les mecs qui me font rire. Oui, oui, mais c'est pas incompatible. J'ai l'impression que quand on me fait un convivion, c'est pour me dire que je suis moche de l'autre côté. Mais non. Non, je sais pas. Qu'est-ce que je ne supporte pas d'entendre ? Non, pour l'instant, ça va, on me dit rien de désagréable. Est-ce qu'il vous énerve le plus en vous ? Euh... Non, 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 c'est pas ça. Donc vous faites ça. C'est pas ma réponse. Non, je suis peut-être un peu désinvolte avec des gens qui m'aiment bien. Et des fois, comme je trouve que c'est acquis, je vais plutôt à la conquête des gens qui m'aiment pas encore. C'est génial. Est-ce que vous vous êtes déjà senti maître du monde, le maître du monde ? Vous avez déjà eu un sentiment de puissance absolue ? Oh, ça fait ça quand on est sur scène, oui. Oui, oui. Quand on est sur scène ou quand on fait très, très bien à l'amour, ça fait un peu ça. Oui. Est-ce que vous avez déjà senti une sous-merde ? Euh... La réponse est oui. Oui, voilà, c'est la réponse est oui. Vous me direz pas quand, où, avec qui. D'accord. Comment aimeriez-vous mourir ? C'est chiant. Assez rapidement. J'aimerais bien qu'on m'assassine, mais pendant mon sommeil. Parce qu'assassiner, ça fait bien. Surtout qu'avec le lexomile, en plus, vous ne sentirez rien. Voilà, voilà. Lexomile, on m'assassine. Alors, si c'était à refaire, votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas du tout pareil ? Je crois que, foutu comme je suis, je referais tout pareil. Toutes les mêmes conneries, même si vous saviez. Ouais, ouais, ouais. J'irais dans les mêmes murs parce que... Aller dans un mur, on a une bosse pendant quelques temps et puis après, ça passe. Ouais, ça endurcit, vous pensez ? Non. Alors, moi, aucune claque m'a aidé. Je crois pas aux claques qui vous aident dans la vie. Ouais. Non, parce qu'au bout d'un moment, on est un peu sonné et après, on recommence. C'est incorrigible. Ouais. Ouais. Bon, on rallume la lumière, merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.